Monsieur Djamal Kawan, bonjour. Bonjour madame. Alors, journée mondiale de la presse, dans son message, le chef de l'État appelle les médias à assurer leur rôle de vigile, dénoncer toutes les insuffisances portant aux atteintes aux affaires publiques de notre vie quotidienne. Ce message conforte davantage aujourd'hui la liberté de la presse, monsieur Kawan ? Absolument. Il y a d'abord trois axes dans le message du président. Le premier consiste en l'hommage qu'il a rendu, qu'il rend à la presse et aux journalistes algériens à travers l'affiliation historique qu'ont été les journalistes qui ont participé à la Révolution, les journalistes qui ont contribué à l'édification de la presse post-indépendance et la grande famille des journalistes d'aujourd'hui, nos contemporains. Le deuxième axe porte sur le rôle citoyen que doit jouer la presse dans la sensibilisation, dans la formation du citoyen par rapport aux valeurs de son pays, à accompagner la société dans un monde en mutation, une société qui doit évoluer vers plus de rationalité, vers plus d'objectivité, vers plus d'efforts, la valorisation de la notion de travail. Le troisième axe que vous venez de mettre en valeur est effectivement, je pense que sur ce plan le message du président est avant-gardiste, il réaffirme une nouvelle fois avec force la liberté dont bénéficie la presse algérienne, une liberté garantie par la loi et au-dessus de tout garantie par la constitution. Alors une démocratie ne peut se construire sans liberté de la presse et liberté de la pensée, M. Kawan, aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons et que nous vivons ? Bien évidemment, bien évidemment, c'est une évidence, mais les évidences il faut, il est utile de les rappeler. Il y va de l'Algérie comme il y va partout dans le monde, la liberté de la presse est l'un, et c'est d'ailleurs la thématique choisie par l'UNESCO pour cette année, la liberté de la presse est l'un des vecteurs qui concourent à l'état de droit et à la démocratie. Nous avons, à travers notre histoire, connu plusieurs, bien évidemment plusieurs phases, et aujourd'hui, en tout cas depuis une vingtaine d'années, particulièrement ces dernières années, la liberté de la presse en Algérie est une réalité dont on tire une immense fierté. J'ai eu l'honneur de recevoir il y a quelques semaines l'ambassadrice du Canada-Alger. Je pense que le Canada représente quand même quelque chose en termes de liberté de la presse, c'est un des membres du G8, et l'ambassadrice avait souligné ce fait en reconnaissant que la liberté de la presse en Algérie est une réalité concrète et que c'est une des caractéristiques de notre pays. Donc effectivement, la liberté de la presse est une réalité qui doit aussi être renforcée et se nourrir chaque jour, mais il est incontestable qu'aujourd'hui, la liberté de temps, la liberté d'expression, et même parfois jusqu'à, parce que le plafond est très élevé, jusqu'à parfois certains aspects un peu outensiers, mais c'est une réalité. Mais entre droit d'informer et liberté de la presse, est-ce qu'il y a des limites ? Non, cela va se perdre, et cela a été souligné dans le message du président. L'essence même de la liberté de la presse, c'est d'informer. Et pour informer d'une manière objective pour que la presse ait son rôle, il faut qu'elle dispose d'une marge de liberté, et ça c'est incontestable. Mais comment la presse devrait jouer un rôle dans la dénonciation, notamment des malversations dans la gestion des affaires publiques, telles que revendiquées par le chef de l'État, s'il n'y a pas accès à l'information ? Est-ce que cet accès aujourd'hui est possible, M. Kawan ? Je pense qu'il y a un gros effort à faire de la part des institutions, effectivement, pour garantir l'accès, qui est aussi une disposition, et qui figure d'ailleurs dans le plan d'action du gouvernement, auquel j'appartiens. L'accès à l'information est une nécessité pour la presse, et un droit que la presse a beaucoup de légitimité à revendiquer. Et c'est vrai qu'il demeure encore quelques réticences par rapport à cette... Mais bon, les choses, j'espère qu'elles vont évoluer. Mais toujours est-il que le droit à l'accès à l'information est garanti. Maintenant, après, c'est une affaire aussi parfois d'audace et de volontarisme du journaliste. Alors aujourd'hui, ce que vous avez, c'est que beaucoup de journaux reviennent ou relatent la situation difficile que traverse la presse nationale en raison de la situation financière difficile. On parle aujourd'hui, par exemple, de la presse qui arrive à survivre malgré les pressions, des pressions qui seraient, en soi-disant, exercées par rapport à la distribution de la publicité publique. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est une façon d'exercer des pressions ou pas le cas ? M. Kawan ? Non, nous voulons te dire que la liberté de la presse est garantie. On ne peut pas exercer de pression quand la liberté de la presse est une réalité. Encore faut-il que quand il y a des pressions, il faut qu'elles soient documentées et prouvées. La crise économique n'est pas une pression. Si tant est qu'elle est une pression, c'est une pression qui est exercée sur l'ensemble de l'Algérie. La crise économique est une réalité internationale. Beaucoup de pays de parlement sont dans des situations difficiles, y compris des pays occidentaux qui figurent parmi les 10 premières puissances économiques du monde. La crise financière est une réalité. Elle affecte et elle impacte l'Algérie. Par ricochet, elle impacte tout ce qui est annonces et marchés publicitaires. Et donc, il y a une rareté des ressources, une rareté des annonceurs. Et puis, il y a un phénomène qu'il ne faut pas négliger, c'est la migration. Les annonceurs sont libres de faire leur choix. Et la majorité des portefeuilles viguent vers la télévision, vers l'affichage, vers d'autres moyens de communication, de valorisation de leurs produits que la presse traditionnelle. Il ne peut pas y avoir de pression. La part institutionnelle représente à peine 20% du marché publicitaire. On ne peut pas faire de pression avec 20% du marché. Mais est-ce qu'il y a équité et transparence dans la distribution de la publicité publique, M. Carrelle ? Bien évidemment. Ce sont les annonceurs qui optent pour les supports qu'ils choisissent. Même s'il y a une forme plus ou moins indirecte de subvention, parce que sans la publicité institutionnelle, sans les 20% de la publicité institutionnelle, aucun titre ne... En tout cas, c'est très très difficile pour eux de... Vous savez, le modèle économique des médias est basé sur trois éléments, c'est-à-dire la publicité, le lectorat, et une large diffusion. Si un journal ne trouve pas son lectorat, et si sa diffusion est restreinte, on ne peut pas marcher sur un seul pied. Mais comment est la situation aujourd'hui de la presse, M. Kauan ? On constate au quotidien la disparition du paysage médiatique de beaucoup de journaux. Non, pas au quotidien, quand même. Dieu merci. C'est vrai que, durant ces quatre dernières années, la crise a joué négativement. Le chiffre s'est stabilisé. Il n'y a plus de... Depuis quelques mois, sur le chiffre que je vous avais communiqué d'ailleurs la dernière fois, il n'y a pas eu de titre qui s'est éclipsé. Alors, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la situation actuelle, il va falloir un peu installer une sorte de sérénité, de dialogue entre les différents acteurs du monde de la communication, M. Kauan ? Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de faire une halte, de discuter de ce qui va ou ce qui ne va pas ? C'est notre souhait le plus ardent. Nous sommes tous angériens, nous sommes une même famille, même s'il y a une diversité d'opinions, d'approches, et ça c'est tout à fait naturel. Et même parfois contradictoire. S'il y a des avis opposés à la ligne du gouvernement, c'est tout à fait normal et légitime. Mais l'un dans l'autre, nous sommes tous angériens, nous sommes dans un même pays, nous sommes tous attachés à notre pays, au récit national, à notre passé, à notre devenir. Même si parfois les méthodes peuvent être différentes ou dans l'approche, dans la vision, il n'en reste pas moins que tout doit se faire dans la cordialité, le dialogue. Mais bien sûr, nous sommes tous... Moi je considère que tous les membres de la corporation journalistique sont des membres de ma famille, je fais partie de cette corporation. Nous ne comptons pas d'ennemis ni d'adversaires, pas du tout. Et nous sommes tous... nous concourons tous vers le même objectif, si tant est, bien sûr, dans le respect mutuel et partagé. Il ne faut pas aussi partir du principe d'un schéma qui est culé, celui des années 90. Je reprends les termes, pour voir d'un côté, ce schisme, ce schéma n'est plus valable aujourd'hui. Alors pour l'audiovisuel, l'ouverture du champ, est-ce que c'est réel ou c'est virtuel ? Monsieur Kawan, quand on sait que les chaînes privées, exerçant actuellement, n'ont pas encore d'agrément. Il y a six chaînes qui ont un genre d'agrément puisqu'elles ont un bureau à Alger. C'est une réalité dans le sens où elles sont là et que parfois, il y a très souvent... Elles n'existent pas seulement, elles remplissent et elles enrichissent le paysage audiovisuel algérien. Avec des hauts et des bas, je sais que je n'entends pas si par là des récriminations sur le contenu, certaines émissions, certaines réserves qui sont fondées et du reste. Mais l'un dans l'autre, je considère que c'est un acquis considérable pour le pays, cette diversité de l'audiovisuel. Il faut le conforter encore davantage ? Absolument, absolument. Alors, M. Jawel Kawan, je voudrais revenir avec vous sur cette question. On a parlé un peu de la disparition de certains quotidiens en tout 60. Vous l'avez déjà annoncé par le passé dans cette même émission. Est-ce qu'on peut considérer que la volonté des pouvoirs publics, aujourd'hui, c'est d'encourager cette presse davantage, aujourd'hui la conforter davantage ? Bien sûr, je voudrais juste quand même préciser que la disparition des titres n'est pas le fait des pouvoirs publics. Ce n'est pas nous qui gérons les affaires des journaux, ce n'est pas nous qui gérons le développement éditorial, ce n'est pas nous qui gérons les caisses de tel ou tel titre. C'est d'abord le fait et la responsabilité de leurs propriétaires. Pour sa part, l'État, en tout cas depuis plus de 20 ans, assure d'une manière directe et surtout indirecte un soutien puissant et décisif à la présension. C'est la responsabilité de l'État à travers le soutien au papier, à travers les imprimeries publiques, à travers, vous savez que les maisons de la presse sont des établissements publics, avec un loyer assez symbolique. Ce sont toutes là autant de mesures et de leviers qui concourent à aider la presse algérienne et ça, c'est à l'honneur, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Même soutien au niveau de l'impression puisque nous avons pratiquement l'équivalent de 1 million d'exemplaires qui sont édités au quotidien. Tout à fait, c'est très juste. Avec une tête qui est réchelonnée ? Ça montre déjà l'importance de l'effort et de l'aide de l'État puisque, comme vous le savez, tous les entrants sont du ressort de l'État, papier, encre et tout. En fait, tous les entrants. Et un million de... pratiquement un million d'exemplaires jours, c'est quand même un chiffre conséquent et c'est aussi une des caractéristiques de la presse algérienne. Le nombre important de titres et les tirages. Mais bon, le pendant négatif, c'est que les imprimeries sont financièrement assez mal loties puisque une bonne partie de... Enfin, les paiements ne suivent pas. En tout cas, ils ne sont pas au même rythme que les tirages. Quel est le niveau aujourd'hui de cette dette de la CIA, la société d'impression algérienne ? Je n'ai pas le détail, mais il est important. Il est important. Vous ne voulez pas nous donner le chiffre, M. Kawa ? Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner le chiffre, mais comme vous le savez, les chiffres évoluent de jour en jour. Mais dans l'ordre de généralité, si on prend un ordre de généralité, le chiffre est très important. Alors, par rapport à cette diversité, aujourd'hui, des moyens de communication dans notre pays, depuis 2015, il y a eu l'adoption du Code de l'information qui a consacré l'autorité de régulation de la presse audiovisuelle. Par la suite, il y a eu l'apparition des décrets relatifs à la gestion de cette autorité. Mais jusque-là, certains considèrent qu'elle n'est pas suffisamment visible au niveau du champ médiatique. Quel est votre commentaire, M. Kawa ? Des dépassements sans constater, des dérapats sont aussi observés sans qu'il y ait recadrage par l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Je souhaiterais que vous posiez la question. Comme vous le savez, l'autorité de régulation de l'audiovisuel est une autorité indépendante à vous concerner. Mais bien sûr, nous avons un avis sur le sujet. Il est vrai que l'Arabe ne dispose pas encore peut-être de la latitude réglementaire suffisante pour... Mais il n'en demeure pas moins que ses statuts sont clairs, que ses prérogatives sont clairs. Et qu'à défaut de jouer pleinement son rôle de gendarme de l'audiovisuel, c'est le terme consacré, n'est-ce pas ? On n'est pas dans une exception policière, tout à fait. à tout le moins, on pourrait intervenir pour accompagner, pas pour dire qu'il ne faut pas faire ça ou ceci ou cela, mais pour dire que tel programme, telle émission, telle... ne concorde pas avec ce que devrait être le cas de charge ou la déontologie ou le monde d'une télévision. On peut parler de certains invités qui ne devraient pas être sur les plateaux, de certaines outrances, de certains... Et puis, dans les émissions, un animateur, un modérateur doit s'y encadrer, doit recentrer le débat. Ce n'est pas un déversoir, un plateau de télévision sans aucune ligne de conduite déontologique où on ne devrait pas voir des enfants sur un plateau de télévision, on ne devrait pas exposer la misère des gens, on devrait... les mineurs, on devrait masquer les mineurs, on ne doit pas montrer de violence. En fait, tout est communément admis, au moins à travers une déclaration, une mise au point, ou un rappel. Des lignes rouges à ne jamais franchir, l'apologie du terrorisme, l'instrumentalisation de la religion à des fins un politiques... Absolument, ça c'est la loi, ça c'est pas seulement une question de... Mais il y a des dérapages, toutefois. Tout à fait, tout à fait. L'apologie du terrorisme, la promotion de la haine ou de la différence ou de la stigmatisation de l'autre doivent être prohibées. Alors, autre question que je souhaiterais vous poser, c'est celle de l'auditeur. Pourquoi on a l'impression que la presse aujourd'hui ne cherche qu'à relater le buzz, augmenter le nombre de clics, aucune analyse, point d'investigation et le plus grand effort est dans les titres accrocheurs. Je n'arrive plus depuis quelques années à lire la presse algérienne. C'est ce que dit cet auditeur, M. Kawa. Je partage volontiers ce constat parce que le destinataire final d'une information, c'est l'auditeur ou le lecteur et ça explique peut-être un peu la désinfection qui touche une bonne partie de la presse algérienne. Effectivement, la presse doit répondre au lecteur, doit répondre aux aspirations. On doit fournir au lecteur une information, l'information et non pas sa propre lecture. Elle peut être accompagnée d'eux, mais si l'information fait défaut, on ne peut pas faire le commentaire ou des analyses d'une information qui n'est pas donnée au lecteur. Une règle essentielle dans la presse dit que l'information, il faut la donner, il faut la rendre disponible au lecteur. Après, chacun est libre de faire le lecteur et est capable de faire sa propre estimation, sa propre analyse. Ça peut être accompagné aussi d'une analyse, du journaliste, d'une orientation qui est un effort de lecture de l'événement. Aujourd'hui, l'information évolue d'une manière extraordinaire. Vous avez ce qu'on appelle, d'abord, il y a l'immédiateté, l'instantanéité. Il y a ce flux incessant que représente à travers Internet tout ce qui est réseaux sociaux ou médias qui sont dans Internet. La distance n'est plus de mise. Il n'y a plus assez de distance pour apprécier le... Vous connaissez ce qui est arrivé après avec ce qu'on appelle les fake news. Aujourd'hui, et je pense que la presse algérienne devrait être sensibilisée par rapport à ce phénomène, aujourd'hui, la notion de fake news, par exemple, elle a été détournée. Elle a été détournée pour qualifier une information valable de fake news. Ce qu'on appelle, aujourd'hui, on parle même de post-information, la notion de post-information qui, en fait, certains sont convaincus que l'émotion gagne par rapport à la qualité de l'information. Donc, on joue sur l'émotion du lecteur ou de l'auditeur et de... Et là, on n'est plus dans la capacité de réfléchir ou de prendre la distance. Et c'est le rôle et le devoir des journalistes de faire cette distanciation. aujourd'hui, par exemple, dans les pays qui sont... qui sont dans notre voisinage, le... ce qu'on appelle la post-information est devenue la règle. On joue sur la... l'émotion du lecteur pour l'empêcher d'estimer, d'avoir d'abord l'information et de l'estimer à sa juste valeur. On est dans la course vers le scoop à celui qui donne la première information. Vérifier l'information, c'est important aussi. La donnée, c'est bien, mais la vérifier, c'est encore mieux avant de la donner. C'est l'essence même de la profession. Sinon, on devient des cancaniers, ce n'est plus du journalisme. On devient des écotiers de comptoirs. Bien sûr qu'il faut... Et la nécessité se pose d'autant plus aujourd'hui qu'encore une fois, vous savez, Internet existe, la tuyauté existe. Il ne s'agit plus de rationaliser la sursinie sur ça. La question aujourd'hui, c'est une question de contenu et de l'usage. Soit on va sur Internet pour perdre du temps, soit on va sur Internet pour gagner du temps et gagner quelque chose. Pourquoi certaines nouvelles sur l'Algérie sont relayées par certains médias étrangers avant les nôtres, avant les médias algériens ? M. Kawan, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui aussi dans l'instantanéité de l'information ? On y est, on est en plein dedans. Moi, je pense que globalement, quand même, même si, effectivement, il est très, très difficile de résister à ce flux, je pense que, dans une large majorité, la presse algérienne prend cette distance nécessaire par rapport à... Mais bon, mais l'information algérienne, ce sont les Algériens aussi qui la produisent. Par contre, l'information sur l'Algérie venant des médias étrangers n'est jamais neutre. Elle est très souvent tendancieuse. Nous venons de le voir, enfin, nous le voyons régulièrement, parfois même avec des énormités, mais qui passent pas. Mais par contre, la presse algérienne, je pense, et d'ailleurs le président de la République l'a souligné dans son message, la presse algérienne devrait être aussi consciente que nous sommes un pays qui est entouré par une ceinture de feu. Nous sommes un pays qui a un îlot de stabilité et cela dérange dans un monde complètement bouleversé. On peut citer le phénomène migratoire depuis... L'Algérie n'a jamais été, a toujours été une terre d'accueil. Ce n'est pas la peine de se justifier par rapport à ça. mais l'immigration clandestine, c'est quelques personnes, ce n'est pas une cohorte de milliers, parfois même des dizaines de milliers. Ça, c'est une forme de... Ça devient un schéma organisé. Ce n'est plus... Nous pouvons dire la même chose par rapport au fondement de ce qui constitue l'Algérie qui s'est attaquée tous les jours. Vous ne m'avez pas posé la question, mais ça m'amène à parler de... Vous avez bien fait d'ailleurs du rapport de RSF qui est une énormité sans... Le rapport de RSF est un fake news parce que nous avons droit... Il parle de fratricissement de la liberté d'expression. Mais quels sont les arguments, madame, à partir de quoi c'est un rapport qui est complètement décalé, qui méconnaît la réalité algérienne et qui est un ensemble d'extrapolations qui n'ont aucune valeur. Nous aurions souhaité qu'on nous dise voilà, vous avez peut-être du chemin encore à faire passer par là. Mais... Vous savez, RSF, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, RSF était dirigé par une personne qui a chuté dans le parachute l'a amené dans une ville française. Je pense qu'il n'ait pas besoin de le nommer. À l'époque, c'était un peu un rapport aussi partiel et partial. Et j'étais journaliste à El Moudjahed dit, j'avais commenté ce rapport en disant qu'il n'était pas correct, qu'il était subjectif. Et c'est une partie de la presse algérienne qui a répondu à mon commentaire en disant ouais, voilà, voilà, parce que vous n'acceptez pas un autre, parce que vous défendez je ne sais quoi, en fait, les raccourcis habituels. Vous savez où est aujourd'hui l'ancien patron de RSF. et je crois que même que s'il y a encore de la marge dans les extrêmes, il est à l'extrême de l'extrême droite. Monsieur Kawan, une question de l'auditeur. Vous parlez de la liberté. Pourquoi les chaînes locales et publiques ne couvrent pas tous les sujets sensibles quand on regarde le journal télévisé ou on écoute parfois la radio ? Nous avons l'impression que tout va bien dans tous les secteurs. Nous ne parlons jamais des grèves, des campagnes les Hatsodés, les problèmes des citoyens. Est-ce que cela n'est pas une restriction de l'information ou une sorte de censure exercée sur le secteur public ? Quel est votre commentaire par rapport à ce qu'il dit ? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. C'est vous qui êtes à la radio et pour ma part je n'ai jamais pris je vous suis, j'écoute la radio, je suis à la télévision. Je n'ai jamais appelé les responsables de la radio ou de la télévision pour... De toute façon c'est impossible de... je l'ai dit la dernière fois nous ne sommes pas le rédacteur en chef de la presse nationale de la presse angérienne et nous ne sommes pas des commissaires politiques dans l'acception soviétique du terme. Pas du tout. C'est à vous de répondre à vos auditeurs. Moi j'encourage en tout cas je vous encourage je sais que vous êtes des professionnels je vous encourage parce que c'est votre c'est votre vocation même d'être en phase avec la société. Alors aujourd'hui le chef de l'état autre question de l'auditeur qui vous dit qui appelle les journaux ou à la presse à plus de nationalisme et solidarité pour faire face aux francs extérieurs et défendre l'Algérie. Comment mobiliser les journalistes quand eux-mêmes à l'intérieur ils sont réprimés ils n'ont pas tous leurs droits M. Kawan. Donnez-moi des éléments comment ? Il parle du statut du journaliste par exemple M. Kawan. Il parle de certains acquis certains qui sont recrutés sans être déclarés. Voilà les mots ont un sens quand vous dites réprimés comment ? Par rapport à leur profession au niveau de leur ça c'est la précarité de l'emploi que nous déplorons bien évidemment la dernière fois on m'avait posé la question sur la dignité de la presse j'ai dit j'avais répondu en disant que l'élément fondateur de la dignité de la presse c'est la dignité du journaliste il ne peut pas y avoir dignité de la presse sans la dignité du journaliste l'acte fondateur c'est la dignité du journaliste la dignité du journaliste c'est d'avoir le droit à un emploi stable même si rien n'est stable dans la vie dans l'absolu en termes philosophiques d'avoir un salaire décent et d'avoir une couverture sociale et et aussi les conditions d'exercer son travail ça c'est ça c'est impératif mais mais je pense que c'est outensier de dire réprimer mais c'est je pense nous avons la responsabilité peut-être directe des médias publics si vous avez un cas de vous pouvez le signaler en direct alors la presse électronique un cahier de charge bientôt monsieur Kwan la presse électronique comme vous le savez la loi sur l'information dispose que que c'est un système déclaratif la presse électronique sera sa condition d'exercice d'exercice sera déterminée par l'ARPE elle relève les prérogatives de l'ARPE et bien évidemment c'est une presse qui est qui est particulièrement présente aujourd'hui c'est une réalité du temps et des et des conditions actuelles qui font que la presse électronique émerge de plus en plus au détriment des supports classiques et bien évidemment cela sera pris en compte alors l'autorité de régulation de la presse écrite le président de la république a pressé les autorités pour sa mise en oeuvre elle est toujours pas effective c'est pour quand monsieur Kwan pour bientôt j'espère nous ne voulons pas être prisonniers du temps médiatique même si les délais sont importants mais de toute façon c'est un engagement et l'ARPE sera mis sur pied il n'y a aucun doute là dessus mais il y a certaines difficultés qui sont en train d'être levées au fur et à mesure pour que l'autorité soit effective et efficiente la loi sur la publicité pour bientôt également monsieur Kwan vous me l'avez annoncé déjà non la loi sur la publicité ne figure pas dans le plan d'action du gouvernement elle avait été annoncée par votre prédécesseur elle ne l'est plus aujourd'hui moi je parle au nom du gouvernement auquel j'appartiens aujourd'hui et la loi n'est pas au programme dans le plan d'action du gouvernement monsieur Djemil Kwan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci à vous merci beaucoup et bonne fête et bonne fête à tous les journalistes et à toute la grande famille des journalistes agériens et que vive la liberté d'expression je suis d'accord avec vous vive la liberté d'expression merci beaucoup à bientôt bon week-end merci